Dieu révèle qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui lui a fait le serment de l'aimer éternellement. Il souhaite que vous compreniez que cette personne a pris un engagement sincère de vous valoriser et de vous aimer pour toujours. L'amour est une force puissante qui établit des liens profonds et significatifs entre les gens. Lorsque quelqu'un fait une promesse à Dieu en votre nom, cela représente un engagement profond et inébranlable. C'est une déclaration de dévotion et une affirmation que leur amour pour vous est éternel. Cette promesse ne doit pas être sous-estimée, c'est un lien sacré fondé sur l'amour inconditionnel et le respect. Votre connexion avec la conscience angélique a apporté un message céleste. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez en la conscience divine qui vous protège et vous guide. La personne qui a fait cette promesse à Dieu reconnaît votre valeur et voit la beauté en vous. Ils se sont engagés à être à vos côtés dans les bons mais les mauvais moments, offrant amour et soutien. Merci. Dieu souhaite que vous compreniez l'importance de cette promesse. C'est un témoignage de la profondeur de leur amour et de l'importance de leur présence dans vos vies. Leur engagement à vous aimer pour toujours reflète l'amour divin que Dieu a pour chacun de nous. Écrivez « 11-11 » si vous croyez en cela et cliquez sur cette vidéo si vous croyez en Dieu. Cette promesse ne garantit pas que la relation sera exempte de défis ou de difficultés. Tout comme l'amour, la vie à ses hauts et ses bas et ses moments de rire. Cependant, la promesse de vous aimer pour toujours signifie que cette personne affrontera les tempêtes à vos côtés. Ils vous tiendront la main, vous écouteront et offriront un soutien indéfectible, quels que soient les obstacles qui se présentent. Il est essentiel de valoriser et d'apprécier cette promesse. Les relations exigent de l'effort, de la compréhension et du pardon. Acceptez l'amour que cette personne a pour vous et rendez-le avec gentillesse, compassion et gratitude. Communiquez ouvertement et honnêtement et appréciez les moments que vous partagez ensemble. Parfois, des doutes peuvent surgir dans votre esprit, remettant en question l'authenticité de cette promesse. Cependant, Dieu veut que vous ayez foi dans l'engagement fait par cette personne. Faites confiance à leurs paroles et à leurs actions et permettez que leur amour remplisse votre cœur de chaleur et de sécurité. Il est également important de se rappeler que cette promesse ne signifie pas que votre bonheur dépend uniquement de cette personne. Chaque individu a son propre chemin et sa propre mission dans la vie. Alors que leur amour est un aspect magnifique et précieux de votre vie, votre propre bonheur et épanouissement viennent de l'intérieur de vous. Dieu souhaite que vous reconnaissiez votre propre valeur et que vous compreniez que vous méritez l'amour, le respect et le bonheur. Cultivez l'amour propre et prenez soin de votre esprit, de votre corps et de votre esprit. Lorsque vous prenez soin de votre bien-être, vous pouvez pleinement apprécier et rendre l'amour que cette personne a pour vous. De plus, Dieu souhaite que vous compreniez que cette promesse est un rappel de l'amour éternel et de la grâce divine qu'il répand sur vous. L'amour de Dieu est illimité et inconditionnel, transcendant la compréhension humaine. Permettez que cette promesse soit un symbole de l'amour divin qui vous entoure. Faites confiance au timing de Dieu. Si cette personne est destinée à entrer dans votre vie, ou si vous ne l'avez pas encore identifiée, faites confiance au timing de Dieu. Il sait ce qui est mieux pour vous et orchestre des moments et des rencontres parfaits dans votre vie. Soyez patient et ayez foi que cette promesse sera tenue en temps voulu. Je fais confiance si vous faites confiance. Dieu souhaite que vous sachiez que vous êtes un bénéficiaire de bénédictions divines et que votre vie est remplie de cadeaux et de grâces inestimables. L'amour et le soin de Dieu pour vous sont infinis, et il a choisi de vous bénir en reconnaissant votre valeur inhérente. Chaque bénédiction est un reflet de la grâce de Dieu et un témoignage du lieu spécial que vous occupez dans son cœur. Merci. Garde à l'esprit que les bénédictions de Dieu sont infinies et généreuses. Elles ne connaissent pas la pénurie, destinées à être partagées, répandues et multipliées. Plus humblement vous embrasserez les bénédictions de Dieu, plus abondantes elles seront dans votre vie, touchant également la vie des autres. Recevez ces bénédictions avec un cœur reconnaissant, les reconnaissant comme des preuves de la grâce et de la générosité de Dieu. Dieu vous aime infiniment. Écrivez, dvd8, pour recevoir et réclamer cet amour de Dieu maintenant. J'ai un message urgent pour votre cœur. Sincèrement, je t'aime profondément, tu es très important pour moi. Même si tu t'éloignes, mon amour pour toi persiste. Je te suivrai, peu importe la profondeur de l'abîme, pour que tu puisses sentir mon affection. Il n'y a pas de mot dans l'univers capable de décrire ce sentiment sacré et éternel que j'ai pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais, tu es précieux pour moi, et mon engagement éternel est de te tenir dans mes mains chaque jour. Je t'attends avec impatience dans ma présence, où tu trouveras la force et le réconfort pour affronter les défis sur ton chemin, peu importe à quel point les montagnes semblent imposantes. Je serai à tes côtés pour t'aider à les surmonter et à t'autoriser à atteindre des hauteurs spirituelles plus élevées. Sachez que le message que je partage aujourd'hui n'a pas pour but de comparer mon amour à celui des autres, ni de douter de votre valeur en raison des conflits auxquels vous êtes confrontés. Ne négligez pas ma parole à cause de vos échecs, ni ne sous-estimez ma bénédiction ou mon pardon. Je reste inébranlable, et mon amour pour toi est inaltérable. Je t'aime et je continuerai à t'aimer, même si d'autres te méprisent, te rejettent ou te trahissent. Ne me compare pas à personne d'autre, car le bien comme le mal habite sous le même ciel et font face à des afflictions. Ceux qui m'ont servi et aimé inconditionnellement ont également connu la faim, la trahison, le mépris et la persécution. Les doutes tentent de t'assiéger chaque jour, et l'ennemi souhaite que tu abandonnes, que tu te sentes déçu de la vie et que tu doutes de mon amour et de ma protection. Écrivez, m'il dit, si vous croyez. Écoute, j'ai purifié ton cœur et transformé ta vie. J'attends un engagement sincère de te suivre sans regarder en arrière. Accepte la réalité, ces mots te rendront sages. Tu es humain, et tant que tu vivras sur cette terre, lutter avec tes propres forces mènera à l'échec, mais je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Le péché fait mal ? Tu n'as jamais ri de mon sacrifice ? Je vois ton effort et ton engagement, même si tu n'es pas parfait. Je continuerai à t'aimer et à te renforcer. Je ne te désirai jamais. J'ai le droit de faire une alliance avec toi, une alliance écrite dans le salut que je t'offre. Tu es héritier de bénédiction, de pouvoir, de paix, de patience et d'amour. J'ouvrirai tes yeux pour voir au-delà du mépris et me louer. Comprends combien le futur qui t'attend est grandiose et merveilleux. Ton bonheur commence ici et maintenant. Aujourd'hui, tu es rempli d'une force inébranlable et d'une foi puissante. Dans ton cœur, je rallume une raison de vivre et une lumière pour guider ton chemin, une motivation pour continuer à lutter sans abandonner, le désir d'aider, de servir et de bénir ceux qui t'entourent. Permets-moi de te guider et de te donner de la sagesse à chaque pas et confiance que je ne te laisserai jamais seul. Je serai toujours à tes côtés pour te tenir la main et te relever quand tu te sentiras fère. Je suis ton Dieu Tout-Puissant, et aujourd'hui je commande aux mers et aux tempêtes de t'obéir aussi. Je te donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne te fera de mal. Tu verras tes ennemis tomber à ta droite et à ta gauche, tous ceux qui se dresseront contre toi seront honteux et vaincus. S'il te plaît, me dis pas que tu te sens insignifiant. Je ne veux pas que tu te sous-estimes. Je ne veux pas que tu refuses cette belle bénédiction. Tu dis que tu m'aimes et que tu as la foi, prouve-le en recevant ces paroles et en y croyant. Affronte tes conflits et tes problèmes, prépare-toi à les surmonter. Je t'entoure de mon amour et je te remplis de ma puissance. Aujourd'hui, je confirme mon alliance. Je serai toujours à tes côtés. Je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Ose écrire ces trois mots de ta propre main, je ne t'abandonnerai jamais. Consacre un moment de ton temps à moi. Trouve un endroit calme, loin du bruit, et écoute ces mots pleins d'amour et de tendresse que je te donne aujourd'hui. N'ignore pas ce message sincère. Je te l'envoie avec amour, car je vois l'effort et le combat que tu mènes pour avancer dans la vie. Ce mot est pour toi. Je suis ton père, et je t'aime inconditionnellement. Chaque jour, je viens à ta rencontre, pour t'illuminer avec la lumière du soleil, t'enlacer avec amour, te protéger du froid et apaiser ton être au milieu de la chaleur. Je parle à ton cœur tendre, blessé, dévalorisé, humilié, qui s'est déjà senti seul, abandonné et confus. Aujourd'hui, je suis venu pour te sortir de cette tristesse. Je veux enlever de ta vie les émotions que tu portes dans ton âme, les souvenirs et les sentiments qui parfois te font retomber dans le désespoir. Je t'ai entendu dire maintes fois que personne ne t'apprécie ou ne te comprend, que tu es fatigué de tout donner pour l'amour, sans recevoir un peu de compréhension et de considération. Souviens-toi de moi, comme j'ai été cloué sur une croix, comme on m'a cruellement donné du vinaigre amère à boire. Mon sacrifice pour toi a été grand, et rien ne m'arrêtera, car j'ai déjà décidé de te bénir. Écrivez 777 pour réclamer. Parfois, dans votre silence, vous demandez aux personnes autour de vous un simple verre d'eau, mais vous recevez des insultes, de fausses amitiés et des déceptions. Rappelez-vous que j'ai aussi été trahi et cruellement crucifié, mais je suis ressuscité avec pouvoir et gloire pour que vous ne souffriez plus. Je suis votre Dieu, ressentez-moi aujourd'hui, lisez et écoutez, vous n'êtes pas seul. Je t'aime. Pleurer des larmes de joie, c'est la réponse que vous attendiez dans votre voyage. Aujourd'hui, n'oubliez pas que, malgré les tempêtes, les cercles et les erreurs, même lorsque tout semble être contre vous, au fond de votre âme, sachez que vous n'êtes pas seul. Je t'aime, et tout ira bien. Vous avez un bon cœur, et je bénirai et multiplierai tout le bien que vous ferez. Si vous allez chez le médecin aujourd'hui et que vous avez peur, sachez que je ne vous ai pas abandonné. J'ai le dernier mot et le pouvoir de réaliser des miracles. C'est ma volonté de vous remplir de santé et de qualité de vie et de dissiper vos inquiétudes. Si vous ne savez pas comment nourrir vos enfants aujourd'hui, croyez en mon pouvoir. Bientôt, vous recevrez une surprise qui changera complètement votre situation actuelle. Si vous recherchez un bon emploi, vous le trouverez. Ne perdez pas courage, ne désespérez pas, ne cessez pas de chercher. Mes anges vous guideront sur tous vos chemins pour que vous ne trébuchiez pas. Vous rendrez grâce avec les gens et saurez quelle porte frapper. Vous paierez tous vos créanciers avec joie et aiderez même ceux qui en ont besoin. Il y a un grand peuple vivant autour de vous, et j'en toucherai beaucoup en votre faveur, afin que vous trouviez des amis, des compagnons et du travail. Rappelez-vous, je suis votre berger, et vous ne manquerez de rien. Traitez avec noblesse et humilité ceux que vous rencontrez sur votre chemin, avec un grand sourire, même si au fond de vous vous ressentez de l'angoisse et avez envie de pleurer. Je vous ai donné de nombreux tons et talents, certains sont cachés, mais il est temps de faire resplendir toute cette grâce avec laquelle je vous ébellis. Votre joie et votre foi inspireront les gens à vous aider, tout comme vous illuminerez leur vie avec un simple sourire. Je suis avec vous, et ce sera un jour inoubliable pour vous. Continuez à écouter, à lire et à avoir confiance en ma parole. Bientôt, vous viendrez à moi très heureux pour toutes les bénédictions que vous récolterez. Je suis le seul remèdecin, celui qui ouvre des portes et dégage votre chemin de manière surnaturelle pour tous vos problèmes. Je suis votre Dieu, votre guérisseur, celui qui ouvre des portes et dégage vos chemins. Écrivez 222 si vous croyez. Je suis votre pourvoyeur, votre protecteur. Dans mes mains repose la vie et l'avenir de votre famille, couvert par le manteau de mon amour. Aujourd'hui, vous ressentez ma présence réelle et puissante, et vous espériez que je vous parle. Venez avec humilité et gratitude dans votre cœur, prêts à écouter. Recevez ces paroles et gardez-les bien au fond de vous, permettant qu'elles remplissent votre esprit et écartent toutes les inquiétudes qui vous tourmentez. Maintenant, marchez avec confiance et foi, même si vos yeux naturels ne peuvent pas me voir, vous pouvez me sentir, vous pouvez croire en moi. Ayez une confiance ferme dans les miracles et les merveilles que je peux réaliser dans votre vie et celles de votre famille. Laissez-moi prendre votre main et vous guider patiemment et doucement sur un chemin sacré d'amour, ma volonté reine. Les tempêtes s'apaisent et les mers deviennent calmes lorsque vous écoutez ma voix. Vous vous sentez enveloppé d'un manteau protecteur, et votre paix et votre sécurité sont si grandes que les bruits de la nuit ne vous effraient plus. Ne permettez pas aux confusions du monde de vous désorienter, ne lâchez jamais ma main ou ne détournez pas votre attention. Chaque jour est une précieuse opportunité de continuer à lutter, en laissant derrière vous les problèmes, les découragements et les plaintes du passé. Renouvelez votre façon de penser en commençant par vos paroles, et ne vous blessez pas avec ce que vous vous dites. Les morts ont un grand pouvoir, et au lieu de détruire, ils doivent être sages et édifiants. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que vous ne pouvez pas changer ou que votre avenir sera plein de défaites et de problèmes. Il n'y a pas d'impossibilité pour moi. Peu importe ce qui arrive, n'oubliez pas cette vérité, je suis là pour vous. Vos circonstances actuelles, qu'il s'agisse de difficultés financières, de conflits conjugaux ou de problèmes familiaux, peuvent sembler difficiles, mais je peux les changer si vous me le demandez. Je ne promets pas que ce sera facile, mais je vous donne ma parole que vous avez mon aide, mon soutien et mon pouvoir. Je vous aime, et je veux que vous alliez bien. D'accord ? Je t'aime, Dieu, pour ce miracle dont tu as besoin. Je veux et je peux le réaliser. Croyez en moi, en marchant avec la croix sur mon dos, j'avais un but. Endurer le tourment le plus cruel sur une croix n'était pas en vain. Je savais qu'un jour, vous affronteriez votre propre chemin de flagellation et de mépris. Vous avez enduré tant de souffrances causées par d'autres, mais aujourd'hui, je vais enlever tout découragement et toute frustration de votre cœur. J'ai déjà oublié vos erreurs, et je veux seulement que vous avanciez avec espoir et confiance en mon amour infini. Mon fils, ma fille, donnez-moi votre cœur pour que vos yeux puissent suivre mes chemins dans ce monde où vous êtes un pèlerin. Vous lutterez et vendrez, mais ma bénédiction sera votre destin. Je veux que vos pieds marchent sur le chemin de mon amour. Je vous demande encore une fois, avec toute la gravité, de me donner votre cœur aujourd'hui. Je vous remplirai de joie et éloignerai les afflictions qui assombrissent votre visage. Je vous renforcerai pour surmonter toutes les adversités qui vous ont poursuivies depuis votre enfance. Vous savez de quoi je parle, vous connaissez vos combats. J'ai aimé tout ce que vous êtes, et je vous ai choisi pour atteindre la victoire, pour vous guider et aider les autres à trouver leur destin. Acceptez cette richesse spirituelle abondante que je vous offre. Ce n'est pas une richesse vide, acceptez-la avec humilité et remplissez votre cœur de courage. Avec cela, je ferai beaucoup de changements dans votre vie. Je suis votre vie, donnez-moi l'occasion de montrer que je peux vous transformer complètement au point que beaucoup ne vous reconnaîtront pas. Votre ténacité, votre force et votre bonheur surprendront ceux qui vous entourent. Mon invitation, donnez-moi votre cœur, et je commencerai une puissante transformation en vous qui embrassera votre famille avec harmonie, paix et bénédiction. Ayez confiance en moi, et donnez-moi votre main en ces temps d'affliction. Ne permettez pas aux menaces et aux problèmes de voler votre paix et votre confiance. J'ai de la compassion pour votre souffrance, et votre cœur sincère mais nous. Je tiendrai mes promesses. Nous avons toujours été avec vous, et je ne vous abandonnerai jamais, même dans les tempêtes les plus difficiles. Mes plans sont plus grands et meilleurs que les vôtres, mes pensées sont éternelles et vous conduiront vers un destin sûr, plein de paix et de prospérité. Même si les circonstances semblent difficiles, si vous les affrontez avec foi et espoir, votre vie changera. Recherchez-moi le matin, pendant la journée et avant de vous coucher le soir. Je suis honoré lorsque vous me parlez avec un cœur ouvert, même si vous ne pouvez pas me voir en ce moment. Les cieux se réjouissent lorsque vous me louez et priez avec foi, demandant la protection de votre famille. Je répète une fois de plus, même si tous les autres vous abandonnent, je ne le ferai jamais. Mon amour pour vous est inébranlable et ne vous laissera jamais tomber, même lorsque ceux qui prétendent vous aimer pourraient vous décevoir. Ressentez cela. Votre famille, votre avenir et votre santé sont entre mes mains. La lumière que vous éménez les aveugles, et ma présence dans votre vie les dérange. Mon influence dans votre foyer provoque leur colère et leur agitation, tandis qu'ils ne peuvent pas dormir à cause de leur jalousie, vous vous reposez en toute confiance, sachant que je protège votre vie, votre famille, votre maison et votre travail. Je prendrai soin d'eux, les calmerai et redirigerai leur attention vers d'autres choses. Ils ont réalisé que, peu importe ce qu'ils font, ils ne pourront pas vous perturber du tout. Leur famille souffre parce qu'ils ont rejeté ma parole et mon amour. Je leur ai offert des conseils pour leur bien-être, mais ils les ont rejetés et se sont éloignés. Vous avez choisi de me suivre, reconnaissez que je propose une solution à vos problèmes, et vous vous êtes livrés à ma volonté de tout cœur. Vous avez cru en ma parole sans réserve. Reconnaissez que tous ne sont pas comme vous. Observez ceux qui vous entourent, beaucoup pourraient profiter de mon amour, mais leurs cœurs se sont endurcis. Les choses ne se sont pas passées comme prévues, et ils blâment les autres, même moi. Vous êtes différents. Amen. Écrivez « Amen » pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si vous trouvez notre contenu inspirant, laissez vos commentaires positifs. Nous vous remercions de votre soutien et de vos likes, partages et abonnements sur notre chaîne. Merci de regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada